Mais là, observez comment on a planté notre cocoutier ici. Vous voyez qu'on n'a pas enterré totalement l'annoyle cocoutier, vous voyez. On a quasiment là les un tiers, n'est-ce pas, de l'annoyle cocoutier qui sont à l'extérieur. Alors on ne doit pas enterrer l'annoyle cocoutier, pourquoi ? Parce que si vous plantez vos cocoutiers et vous enterrez par exemple jusqu'à ce niveau, c'est là. Bonjour la famille. Alors aujourd'hui nous allons planter un cocoutier, n'est-ce pas, un cocoutier nain, qui fait exactement trois ans pour produire. Alors là, je suis en train de retirer du sable, n'est-ce pas, et nous allons essayer de faire d'abord une zone, nous allons essayer de surélever la zone, n'est-ce pas, sur laquelle nous allons planter notre cocoutier. Parce que comme vous pouvez l'observer, nous sommes dans une zone maïcageuse et dans les années à venir, le lit de l'eau pourrait monter et inonder notre plan. Tout comme dans les années à venir, on pourrait faire des remblées et ça va en faire en sorte que notre plan va se retrouver enterré. Donc c'est pourquoi on doit d'abord surélever, n'est-ce pas la zone sur laquelle on va planter notre cocoutier. Alors, ce sable ici que je retire dans la rigole là, ou du moins dans la rivière, c'est un sable assez particulier, dans la mesure où il est hyper fait, c'est un sable hyper riche. Vous voyez derrière moi là, il y a beaucoup de maisons. Et bon, je ne vais pas aller doucement. Quand il pleut là, les gars ouvrent, ils ouvrent les toilettes, ça coule. Donc du coup, tous ces excréments qui coulent là, les déchets d'ordus, ménagers, font en sorte que ce sable-ci est fait utilisé et par conséquent, il est très riche naissant en éléments négétifs. Donc du coup, vous avez compris, non ? Voilà, c'est un sable hyper fait utilisé, voilà. Je pense que cette quantité là va suffire. Donc on va passer aux plantines, proprement dit. Alors tout d'abord, je vais faire un creux sur mon dôme, comme ça. Voilà. Un creux pas très profond. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Par la suite, donc, je vais rajouter un peu de fiante, n'est-ce pas ? De la fiante de poule pondeuse de préférence, car elle est plus riche que la fiante de poulet lécher. Voilà, je pense que cette quantité là va suffire. Et puis, je vais malaxer. Alors je tiens à rappeler, c'est là que ce process est utilisé parce qu'on est dans une zone marécageuse. Donc si vous êtes sur une zone où la terre est ferme, vous n'avez pas besoin de faire de surélever d'abord le terrain avant de planter votre cocoutier, OK ? Donc vous plantez, vous faites juste le poké, vous ajoutez la fiante, vous nématicite. Si vous n'avez pas de nématicite, vous pouvez mettre de la cendre de bois. Alors une fois que j'ai bien malaxé mon poké, n'est-ce pas ? Je vais prendre mon plan que voici. Et je vais le sortir de son emplacement initial. Je tiens à rappeler, c'est que tous ceux qui ont besoin des plans comme celui-là, les plans sont disponibles. Passez juste votre commande, au numéro qui s'affiche juste à côté là. Voilà. Voilà notre plan de cocoutier. Observez les racines en bas. Voilà. Voyez les racines. Regardez toutes ces belles racines. Voilà. Donc. À présent donc, je vais introduire, n'est-ce pas, mon plan. Dans son habitat final. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà donc, notre cocoutier. Notre cocoutier est donc en place. Et là, je vais refermer. Je vais refermer. Et puis, le reste de fiant qui est resté, je vais ajouter la fin dessus comme ça. Voilà. Mais là, observez comment on a planté notre cocoutier ici. Vous voyez qu'on n'a pas enterré totalement l'aminole de cocoutier. Vous voyez ? On a quasiment là, les un tiers, n'est-ce pas, de l'aminole de cocoutier qui sont à l'extérieur. Alors, on ne doit pas enterrer l'aminole de cocoutier. Pourquoi ? Parce que si vous plantez votre cocoutier et vous enterrez par exemple jusqu'à ce niveau-ci là. Ce qui va se passer, c'est que la probabilité pour que votre cocoutier meure, du fait que cette partie-ci, ce colère-ci va commencer à pourrir, est très élevé. Ok ? Donc, si vous mettez la terre, si vous enterrez votre cocoutier, vous mettez la terre jusqu'à ce niveau-ci. La probabilité pour que votre cocoutier meure est élevé. Dans la mesure où ce colère-ci est très sensible à l'humidité et il va se mettre à pourrir. Donc, voilà comment vous devez planter en laissant, n'est-ce pas, les un tiers de la noix de coco initiale à l'extérieur. Maintenant, au fur et à mesure, ça va sortir les racines, ça va s'implanter et tout ça. Et lorsque ce tronc-ci va grandir davantage, vous pourrez venir ajouter de la terre en dessous. Ok ? Mais pas avant. Lorsqu'on plante, c'est comme ça qu'on plante. En laissant une partie à l'extérieur. Donc, j'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Donc, voilà notre cocoutier qui a été planté. Et il tient encore à rappeler à tous ceux qui ont besoin de plantes de cocoutier. Cocoutier qui produit après 3 ans, que les plants sont disponibles. Et vous pourrez les commander en contactant le numéro qui s'affiche juste là. Donc, voilà les amis, je vous donne rendez-vous dans 3 ans, n'est-ce pas, pour voir le résultat ensemble. Ou alors, peut-être dans un an, pour voir, n'est-ce pas, comment est-ce que notre cocoutier aura évolué d'ici là. Sur ce, portez-vous bien. Ciao la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada